Alors j'ai envie de revenir aussi sur vraiment vos débuts. Là, plus même toi, je crois, Michel, avec les raves. J'ai fait quelques recherches et la première rave, en tout cas à Grenoble, aurait eu lieu dans la grotte de Mandrin, qui n'est pas très loin. Et Mandrin qui était un contrebandier du 18e siècle. C'est ça. Je me demandais, un peu de manière cocasse, si vous disiez que finalement vous étiez un peu les contrebandiers de la techno à cette époque. Ah ouais, cette époque, oui, un peu. Mais je me rappelle cette première. Alors, est-ce que... Non, toi, Kiko, tu n'y étais pas. Ça, c'est sûr. Oui, celle-là, non. Toi, peut-être. Non. Avec Benoît, on avait fait ça. C'était avec Ravage ? Non, 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 non. C'était nous. Non, parce que moi, je bossais. Benoît, avec qui je faisais... Alors, je faisais au début, j'avais un projet hardcore qui s'appelait XMF, avec Benoît Bollini, qui était un Parisien, qui était venu à Grenoble pour faire ses études. On s'est rencontrés, on est devenus potes, on a fait de l'ASIC ensemble. On était vraiment parmi les tout premiers à Grenoble, en tout cas. Et donc, on a rencontré d'autres gens, qui ne sont pas là, mais Yannick, William, des gens qui... Après, on a ouvert des magasins de disques, et qui maintenant, d'ailleurs, William... William, il travaille ici, à la Béélectrique. Et donc, on a organisé... On était une poignée, Caroline, Mesquitine, déjà, qu'on se connaissait comme ça. Et on était vraiment une poignée de personnes à Grenoble à aimer la techno, les rêves. Et donc, la première, on l'a fait dans cette grotte. C'est l'innocence des débuts, quoi. C'est hyper surveillé. Enfin, il ne faut pas y aller. Enfin, tu peux y aller, mais c'est un site, je crois, historique, comme tu disais. Et donc, voilà, je crois que c'était février 92, je crois. Un truc comme ça. Et c'était marrant, c'est que nos potes qui montaient là-haut... Donc, on avait fait des petits flyers et tout. C'était vraiment dans l'esprit des rêves du début. C'était gratuit, machin. Et il nous disait, on voit... On avait mis ce stroboscope et tout le bordel dans la grotte. On craignait, n'empêche. C'était dangereux, en plus. Et il nous disait, on vous voit du cour Jean Jaurès. Donc, le cour Jean Jaurès, qui est l'artère principale de Grenoble. On vous voit... On voit que ça clignote. Et nous, on dit, ouais, cool, cool et tout. Donc, voilà. Ça vous a apporté des problèmes, cette soirée, ou pas ? Non. Non, parce qu'à l'époque, les autorités, les flics, tout ça, ne savaient pas ce que c'était. Oui, ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas. Ils ne cherchaient pas. Ils ne savaient pas ce que c'était, les raves, la techno. Donc, non, non, on n'a pas eu de problème. Ça s'est très bien passé. On a eu, je me rappelle, 200 personnes. Il y avait toute la night grenobloise qui est venue, du genre, qu'est-ce que c'est... Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette musique, quoi ? Un mec m'avait demandé les Doors, je m'en rappellerai toute ma vie. Il m'avait dit, tu vois, c'est cool ce que tu mets. Mais là, tu mets les Doors, tu pètes tout. C'est pas la soirée, là. Comment dire ? Donc, voilà, quoi. C'était ça, la première. Enfin, je pense que c'était la première, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada